— Bien chers camarades et chers invités aussi, puisqu'il y a parmi nous beaucoup d'invités ou de conférenciers qui participent à nos travaux. — Je veux d'abord dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à cette université d'été où vous êtes nombreux à être arrivés hier et je vous ai rejoints dans la nuit après avoir, j'en dirai un mot tout à l'heure, participé à un débat à l'université d'été des Verts hier à Lorient. — Je veux dire le très grand plaisir que nous avons de nous retrouver ici, à Angers, où manifestement, d'ailleurs, l'université d'été fait événement depuis plusieurs jours dans la presse régionale et qui est aussi une presse qui a beaucoup d'écho national. Et je voudrais remercier chaleureusement les camarades qui ont préparé l'université d'été. Véronique Sandoval, qui, jusqu'au congrès, était l'animatrice de la préparation de l'université d'été. — Et Guillaume Rouboucachi, qui est le nouveau directeur de l'université d'été et qui a été élu... — Et Guillaume, qui est membre du Conseil national et qui a été élu au comité exécutif national depuis le dernier congrès. — Et puis remercier également, évidemment, les camarades de la région et de la fédération et remercier tout particulièrement Aurélien Guillaume, le secrétaire départemental de la Mayenne et Alain Pagano, le secrétaire départemental du Maine-et-Loire, qui ont été les chevilles ouvrières de la préparation. Et Alain me disait que près de 70 camarades de la fédération du Maine-et-Loire, ce qui est ici et très important, ont participé, sont inscrits à l'université d'été, ont participé à sa préparation, ce qui est vraiment formidable. Donc vous assistez durant cette université d'été à trois jours de programmation de grande qualité intellectuelle et politique, et aussi, parce que chez nous, c'est toujours comme ça que ça fonctionne, à un grand moment de fraternité. Et c'est très bien. Ces moments sont précieux. Et à quelques jours du plus grand rendez-vous populaire de toute la rentrée politique, la fête de l'humanité, qui se tiendra les 9, 10 et 11 septembre à la Courneuvre, notre université d'été est devenue en quelque sorte un tremplin vers la fête de l'humanité et un bon moment d'éducation et d'intelligence collective. Et c'est important, parce que tout dans nos vies et dans la vie du pays semble aller de manière frénétique. Quand les médias nous imposent chaque jour des questions qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas celles du pays, mais auxquelles il faudrait être sommé en permanence de répondre, eh bien pour être une femme ou un homme libre, pour être un citoyen capable de s'engager, pour être un ou une militant, un ou une communiste qui soit utile à ouvrir des chemins d'émancipation, eh bien ces temps d'échange, de formation politique, de découverte artistique, culturelle et scientifique, il paraît que la visite hier des tapisseries de Jean-Lursa a été un moment aussi important pour ceux qui étaient, tous ces moments-là sont indispensables. Ces temps sont des fenêtres sur l'imagination et nous en avons besoin pour penser un autre monde possible. Et le faire ici, aussi nombreux, ensemble, venus de tout le pays, c'est aussi important quand chaque jour, ce ne sont que le chacun pour soi, la concurrence sur fond d'ignorance et la méfiance qui sont flattées, et c'est pour nous une grande force. Comprendre le monde pour le rendre meilleur, comprendre nos sœurs et nos frères humains pour faire ensemble, plutôt que les uns contre les autres, voilà qui est à proprement parler révolutionnaire dans un siècle, dominé par les furieux désirs, pour reprendre l'expression de l'un de nos invités, de l'un de nos conférenciers, Fethi Benslama, qui était là hier, ces furieux désirs de rentabilité, de concurrence, d'exploitation qui ravagent le monde actuel. Nous ne sommes pas des optimistes, mais pas des optimistes béats qui nient les dangers de la période singulière dans laquelle nous sommes. Nous ne sommes pas non plus des militants désespérés d'attendre le grand soir qui ne vient pas. Nous sommes des femmes et des hommes qui avons décidé de nous engager, qui comme, et j'avais envie de l'évoquer devant vous, qui comme un jeune Toulousain appelé Georges Chéguy, ont choisi un jour d'agir... Applaudissements Applaudissements D'agir et de ne plus subir. Et comme lui, nous sommes prêts à tous les combats, disponibles pour toutes les rencontres que nous offrira la vie militante, toutes les rencontres sincères, ne supportant aucune injustice et déterminés à les faire reculer sans relâche. Nous rendrons d'ailleurs à ce militant, à ce grand dirigeant de notre parti, à ce dirigeant syndical, à ce dirigeant cégétiste et communiste, dont la vie est une fierté pour notre pays, le 20 septembre, au siège de la CGT à Montreuil, un hommage national conjoint de la CGT et du Parti communiste, dans lequel Philippe Martinez et moi-même prendrons la parole. Applaudissements Applaudissements Georges Chéguy nous a quittés dans un été à nouveau marqué par la barbarie qu'il a combattu toute sa vie. La leçon qu'il nous laisse pour l'affronter, c'est le choix de l'humain en toutes circonstances, le choix de la paix, de la justice et de la fraternité. Tout est fait pour nous en éloigner, et pas seulement nous, mais pour éloigner la France tout entière de ces valeurs-là. Les forces de Daesh, comme celles qui ne prétendent ne lui répondre que par la violence de la guerre, veulent faire céder la France et nous entraîner dans une spirale dont elle sortirait durablement meurtrie et abîmée. Eh bien, nous ne céderons pas. Et je veux renouveler mon appel ici. Nous devons tenir bon, tenir bon contre la haine. Oui, ensemble, Français de toutes conditions, de toutes confessions, Français et migrants venus d'ailleurs, ensemble, nous devons tenir bon contre la haine. Excusez-moi. Des meutes se déchaînent pour nous entraîner sur les dangereux chemins de la peur et du tous contre tous, et à les écouter, l'été que nous venons de vivre après l'année passée n'a été que terreur. Eh bien, moi, je veux pour ma part d'abord retenir devant vous de cet été les paroles de dignité et d'humanité du maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, excusez-moi, notre camarade Hubert Vulfranc. Ces paroles ont résonné dans tout le pays. Elles ont rendu la fierté à la France entière après le lâche assassinat du père Hamel. Et je veux également retenir, même si son écho médiatique qui a été moins important, l'hommage rassembleur du maire de Magnanville, notre camarade Michel Le Bouc, dans cette commune frappée de stupeurs par le massacre de Jessica Schneider et de Jean-Baptiste Salvin, ce couple de policiers qui n'avaient qu'une ambition, servir la sécurité de leurs concitoyens. Quelle dignité, quelle hauteur de vue, quelle humanité dans les actes et les discours de ces deux élus communistes et quelle différence avec le déferlement violent et bien souvent irresponsable entendu de la part des responsables de droite après le carnage de Nice ? Oui, ces élus, comme le font des milliers de militants du quotidien, tiennent la France debout face à ceux qui cherchent à la baisser et nous allons continuer ce combat. Mais de cet été, je veux aussi retenir la joie de ces milliers d'enfants et de familles privés de vacances, cette magnifique conquête sociale du Front populaire, emmenée pour une journée à la mer lors des journées de solidarité organisées par les communistes tout l'été. Nous avons fait les comptes et ils ne sont pas terminés. Plus de 10 000 personnes sont parties à la mer au moins une journée grâce à l'action des communistes. Applaudissements Je veux retenir aussi de cet été les milliers de remerciements entendus lors de nos ventes solidaires le 18 août dernier de fruits et légumes au cours desquels nous avons vendu 80 tonnes de produits grâce à la coopération avec nos amis agriculteurs partenaires de ces journées. Je veux aussi retenir de cet été les larmes de bonheur de nos médaillés olympiques, de cette équipe de France venue de nos quartiers. Ce n'est pas, comme certains le disent, la France de la diversité qui a battu le record de médailles à Rio. C'est la France, tout simplement la France. C'est la jeunesse de notre pays telle qu'elle est, celle que certains saluent un jour dans la cour de l'Elysée par exemple, mais stigmatisent le lendemain, celle remarquable d'audace, de solidarité, celle qui, de Champigny à Aubervilliers, le maire de Champigny est parmi nous, je l'ai vu tout à l'heure, a fait ses premiers pas sur un tatami ou sur un ring dans des villes qui croient au sport pour tous et qui consacrent les moyens nécessaires à cela. Je veux retenir d'ailleurs de ces jeux de Rio qui, bien sûr, n'ont pas échappé au stigmate de notre monde d'argent et d'inégalité. Ça n'est pas une bulle, les Jeux olympiques dans le monde que nous connaissons. Mais je veux retenir ce message olympique de paix qui perdure entre les athlètes de la planète. Et je pense à cette image incroyable de cette nageuse syrienne de 18 ans, Yousra Mardinila, membre de l'équipe olympique des réfugiés qui a gagné sa série du 100 mètres papillon. Elle n'a malheureusement pas été plus loin. Tout juste un an après avoir failli mourir en mer en fuyant la série, elle était avec sa sœur sur une embarcation de fortune. Toutes les deux sont filles de maître nageur et avec sa sœur, elles avaient remorqué à la nage l'embarcation et ses occupants durant plus de trois heures avant d'atteindre l'île de Lesbos puis d'atterrir à Berlin où elles ont repris l'entraînement. Voilà ces images et le monde d'humanité vers lequel nous voulons continuer, nous, les communistes, de tendre notre regard, nos regards et nos ambitions. Ce monde, ce monde de la fraternité, il est possible et il est toujours à notre portée. D'immenses richesses existent pour construire ce monde de partage et de bien communs. mais à condition de faire cesser la prédation mondialisée de ces richesses par un système capitaliste qui ne connaît comme règle que la concurrence à outrance, les dominations et les guerres. La France de la fraternité, oui, que nous aimons, est aujourd'hui durement attaquée. Dans notre pays, déjà en proie à une profonde crise sociale, politique et démocratique, les meurtres de masse, les assassinats et les attaques suicides menées au nom du djihad ont plongé nos concitoyens dans l'effroi, l'incrédulité, le chagrin et la peur. Les cibles visées ne le sont pas au hasard. Les dessinateurs de Charlie Hebdo, l'hyper-cachère de Vincennes, la jeunesse des terrasses, des concerts et des stades, la fête populaire du 14 juillet, le père Hamel dans son église, un couple de policiers, c'est à chaque fois la République qui est visée. Pour combattre ce terrorisme assassin qui nous tend le piège de la guerre des civilisations pour nous y précipiter, il nous faut désormais résister à un terrorisme plus soft, le terrorisme politique et idéologique qui voudrait nous interdire de penser et de comprendre les causes et les racines de ces drames. Expliquer, c'est commencer à excuser, avait dit le Premier ministre. Nous sommes en guerre, un point c'est tout, et la guerre sera notre seule réponse. Eh bien nous, nous refusons cette démission. Nous refusons de baisser pavillon sur les valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous refusons de rendre les armes de la pensée. Justement, parce que le défi à relever est immense, le terrorisme de Daesh et les formes mutantes qui l'endossent en recrutant dans les plaies de notre propre société en crise nous oblige à penser des réponses nouvelles autres que les logiques de guerre. Face aux dangers nouveaux qui menacent, il serait fou de défaire les solidarités qui unissent le peuple de France, tout le peuple de France et tous ceux qui vivent sur notre sol. Et j'accuse de la plus grande irresponsabilité ceux qui jouent en ce moment à cela et qui ont décidé de faire de la logique de peur un instrument de gouvernement. Je veux insister sur cela car c'est une bataille désormais quotidienne, celle de la pensée contre la peur que nous allons devoir mener avec constance. La manière dont les maires du parti de Nicolas Sarkozy, encouragés par lui d'ailleurs, les maires de la Côte d'Azur, soutenus par Manuel Valls, la manière dont ils viennent d'essayer d'instrumentaliser le burkini est parfaitement révélatrice. Car il est clair que ce qui était visé par eux était en réalité et c'est toujours le cas une nouvelle offensive de stigmatisation des musulmans de France et rien d'autre. Et nous avons eu honte pour la France en voyant la scène des interpellations sur la plage cannoise qui ne visait d'ailleurs déjà plus le burkini et qui était de ce point de vue dramatiquement révélatrice. le Conseil d'État vient de remettre les pendules à l'heure en stoppant l'engrenage visé, en le stoppant en tout cas provisoirement puisque certains n'ont pas l'intention de désarmer et c'est tant mieux et nous saluons cette sage décision. Mais j'ajoute aussi que quant au burkini lui-même, les choses pour nous sont claires. Nous ne cèderons pas non plus sur la liberté des femmes à disposer entièrement et librement de leur corps. Ce combat, il est pour nous universel et nous voulons le mener et j'insiste là-dessus. Nous voulons le mener avec toutes les femmes toutes les femmes et bien entendu tous les hommes contre toutes les assignations vestimentaires ou plus graves encore qui voudraient réduire le droit à l'égalité pour toutes et tous. Mais ce combat, il concerne non pas les musulmans, il concerne toute la société française. Il traverse toutes les conditions, toutes les confessions. Ce dont nous avons besoin en la matière, ce n'est pas du déchaînement raciste auquel nous venons d'assister. Ce dont nous avons besoin, c'est de lois plus fortes, de moyens toujours plus importants pour lutter contre toutes les violences faites aux femmes dans notre société et pour l'égalité femmes-hommes en tous domaines. Et c'est ce combat que nous allons, nous les communistes, ériger toujours plus au rang de grande cause nationale. en 2017, le pays aura à faire sur cette question et sur bien d'autres des choix de sociétés majeures pour son avenir. Nous le sentons bien. Dans l'affrontement politique en cours, ce qui se joue, c'est la France, tout simplement la France. Et je veux vous parler de l'ambition que nous devons porter pour notre pays. Car rien ne serait plus dramatique que de laisser la droite, l'extrême droite et le gouvernement actuel nous dicter les termes du débat national comme c'est le cas aujourd'hui. L'un des choix que la France doit faire avec audace, le premier et probablement des choix à faire, est celui de la jeunesse, de la culture et de l'éducation. Quelle vie, quel idéal propose-t-on à la jeunesse ? L'engagement dans les interventions extérieures armées ? Devenir milliardaire, comme le propose Macron ? Devenir auto-entrepreneur comme le propose Gattaz ? Ou peut-être encore chasser le Pokémon ? Mais quelle vie, quel idéal ? Quand on a 18 ou 20 ans, des parents au chômage, sur la touche, privés parfois de droits de vote, quand le seul rapport au monde social est d'être exclu de Pôle emploi, le seul rapport à l'État, le harcèlement policier et le seul rapport à la culture, la télé-réalité ? Franchement, les jeunes de France, tous les jeunes nés dans ce beau pays ou qui le rejoignent, sont un trésor précieux. Je suis personnellement consterné, et nous aurons l'occasion de le dire, plus fort encore la semaine prochaine, quand j'entends le gouvernement placer la rentrée scolaire sous le signe de la sécurité. Voilà l'entrée dans la vie que nous allons offrir aux enfants du pays, des exercices de confinement contre les risques d'attentats. Outre que tout cela n'est que du vent, sans aucun moyen de sécurité supplémentaire réel, et on va une fois de plus laisser et les enseignants et les collectivités locales se débrouiller avec ce soi-disant message national adressé par le gouvernement. Mais outre que ce n'est que du vent, le signal envoyé est désastreux. Le droit à l'éducation, à la culture, au sport, devrait être notre drapeau national et la rentrée scolaire devrait être une fête. La France a besoin au plus vite d'une grande loi de programmation pluriannuelle sur cinq ans pour l'éducation, la culture et le sport où tous les moyens de la réussite et de l'émancipation soient donnés à chaque jeune de notre pays sans en laisser un sol au bord de la route. Des moyens exceptionnels doivent être dégagés pour cela. C'est la priorité des priorités pour donner un avenir à la France et c'est une des propositions fortes que nous porterons dans toute l'année qui vient. Donner un avenir à la France c'est aussi inventer sans attendre le travail de demain et sécuriser la vie de nos concitoyens. La loi travail, nous devons dire la loi de précarisation du travail imposée fin juillet grâce au 49-3 est une imposture car nous avons largement démontré qu'elle vise en réalité uniquement le dumping social généralisé et non l'emploi. Mais de surcroît, elle est un anachronisme car la guerre économique à laquelle elle nous condamne sera sans fin si nous les laissons faire et il y aura toujours moins cher pour travailler ici ou là. et si nous laissons cette concurrence folle s'installer comme seul horizon des peuples, elle conduira inévitablement la planète à de nouvelles crises pires que celles de 2008. En vérité, si par ailleurs ils nous enferment dans la guerre, dans le conflit, dans la concurrence, c'est parce qu'ils s'accrochent à leur vieux monde, au privilège de l'argent, à la domination des grands intérêts financiers et commerciaux, c'est qu'ils sont incapables de penser autrement, au fond, ils s'accrochent à ce vieux système capitaliste en crise qui règne sur la planète mais qui ne sait plus répondre aux défis contemporains du développement de l'humanité. Alors, pour continuer à régner, ils préfèrent nous diviser, nous trier, nous fragiliser, nous mettre en concurrence pour continuer à mieux nous exploiter plutôt que de toucher un tant soit peu à leur sacro-sainte loi du libre marché au service des rendements financiers. Eh bien, nous, ce que nous voulons, c'est tout le contraire. Et c'est une question qui est à l'ordre du jour pour nous, le peuple français, pour tous les peuples européens et pour les peuples du monde. Ce que nous voulons, c'est rassembler, c'est construire une civilisation du commun, c'est développer chacune et chacun pour émanciper toute l'humanité dans un projet de paix et d'égalité devant le droit au progrès humain. Nous refusons la fatalité d'une société qui laisse sur la touche une partie grandissante d'elle-même, une partie croissante d'elle-même. Le chômage et la précarité sont les poisons de notre société. Et si nous laissons primer les logiques actuelles, la rentabilité et la compétitivité dans un monde ouvert à toutes les concurrences et de surcroît à l'heure de la numérisation, eh bien, à l'heure, la valeur de notre travail sera saccagée. Le passage par le chômage deviendra la règle pour tous et la seule raison du marché dominera tout. Seuls les plus puissants, les 1%, comme je les ai décrits dans le livre que j'ai publié au printemps, deviendront toujours plus richissimes et toujours plus puissants. Nous proposons de changer cette logique et de commencer à le faire. Et c'est là aussi une de nos propositions majeures que nous porterons toute l'année. Nous proposons de briser cette logique en créant une nouvelle sécurité sociale, une sécurité de l'emploi et de la formation. Ce progrès de civilisation majeure à l'égal de ce qu'a été la création de la sécurité sociale à la libération qui garantirait à chacun le droit à l'emploi et à l'évolution professionnelle par la formation tout au long de sa vie en garantissant à tous une sécurité de revenu serait un puissant levier non seulement pour sortir du chômage mais pour changer le sens du travail pour redonner à chacun du pouvoir sur son travail pour changer l'entreprise pour repenser et réduire les temps de travail pour tous tout au long de la vie. Et là encore d'ailleurs on pourrait commencer par la jeunesse en visant comme un objectif premier un objectif d'exception zéro jeune au chômage. comment ? Eh bien nous proposons dans la proposition de loi que nous avons déposée à l'Assemblée nationale que chaque jeune signe avec le service public de l'emploi une convention de sécurisation de l'emploi et de la formation. Le parcours choisi d'insertion dans l'activité ou le contrat de travail associé à cette convention garantirait un revenu égal au SMIC ou une allocation d'autonomie pour ceux qui sont en formation. Ainsi tout le rapport de la société et des entreprises au chômage en serait bouleversé et c'est progressivement une nouvelle logique qui pourrait s'installer. Devener un avenir à la France c'est aussi construire un nouveau pacte républicain pour retrouver la République partout sur tout le territoire la République pour tous la République pour tous c'est un plan d'urgence et de mobilisation nationale pour la relance de tous les services publics ce qui veut évidemment dire clore le chapitre au désastreux de l'austérité de la RGPP de la réduction drastique des budgets des collectivités locales. La République pour tous comme l'a magnifiquement dit le maire de Saint-Etienne du Rouvray et pourtant il prononçait ses paroles au lendemain d'un crime odieux c'est la bienveillance plutôt que la surveillance. Bien entendu s'il existe des caméras de surveillance soit dit entre nous Nice est la ville la plus vidéo surveillée de France il n'existe pas de caméras de bienveillance peut-être un jour on les inventera mais en attendant la bienveillance c'est tout simplement de l'intervention humaine du débat de la réflexion de l'action intelligente de l'écoute attentive de la patience avec chacun La République pour tous c'est une nouvelle politique publique de sûreté nationale qui protège mieux les populations et le territoire national alliant des moyens plus importants et il en faut les événements dramatiques que nous venons de vivre le montre mais des moyens aussi mieux répartis sur tout le territoire des moyens aussi employés à bon escient pour le suivi et l'investigation des signalements pour le démantèlement des filières d'enroulement et de trafic d'armes des services de justice et de prison mieux équipés mieux formés une coopération européenne et internationale des services de police de renseignement et de renseignement militaire coordonnée autour de l'objectif commun de neutraliser les individus potentiellement dangereux et disant cela d'ailleurs je n'invente rien écoutez les personnels de tous ces services écoutez leurs représentants syndicaux écoutez les grandes organisations des droits de l'homme écoutez l'expérience d'autres pays et partout vous retrouverez ces propositions la république pour tous sait mettre en chantier une sixième république nous inverserons le calendrier électoral pour faire primer l'assemblée nationale sur l'exécutif nous supprimerons évidemment le 49-3 et ferons la proportionnelle à toutes les élections pour une juste représentation des partis nous ouvrirons nous ouvrirons une nouvelle ère de la citoyenneté en instaurant le référendum d'initiative populaire de nouveaux droits pour les salariés dans les entreprises et transformerons le Sénat en une nouvelle chambre citoyenne comportant plusieurs collèges de représentants syndicaux associatifs d'élus locaux ainsi qu'un collège composé de citoyens tirés au sort pour en finir avec la professionnalisation de la vie politique nous créerons un statut de l'élu et étendrons le non-cumul des mandats nous engagerons une refonte nous engagerons une refonte de la loi pour faire prévaloir la coopération et la démocratie locale notre nouveau pacte républicain visera la réalisation concrète des valeurs de la république la liberté l'égalité la fraternité et un renouveau de la laïcité il inscrira dans la loi le principe de non-régression pour les droits sociaux et politiques il portera de nouvelles avancées pour l'égalité femmes-hommes je l'ai dit tout à l'heure il garantira la citoyenneté de résidence et mettra enfin en oeuvre le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales il donnera une traduction concrète à la lutte contre le racisme et contre toutes les discriminations notamment la lutte contre le contrôle au faciès avec la mise en place du récépissé lors des contrôles d'identité nous mettrons enfin en place des observatoires départementaux de la laïcité sous l'égide de l'observatoire national dont le but serait la médiation l'apaisement des tensions le règlement des conflits dans un esprit républicain la république pour tous c'est aussi une nouvelle action internationale de la France pour une politique internationale de sécurité globale la sécurité des uns implique la sécurité de tous et pour la construire notre pays la France a à faire un choix essentiel mettre un terme aux politiques d'alliance et de billard à trois bandes aux opérations de conquête de marché de l'armement aux compromis avec les dictateurs et de fuite en avant vers des traités et des accords de libre-échange qui affaiblissent toutes les économies les économies nationales oui la France a le choix de changer cette politique et de contribuer à changer le monde la France membre du conseil de sécurité de l'ONU peut décider que le politique et la diplomatie la prévention des conflits et la résolution des injustices sociales et économiques sont prioritaires dans l'action multilatérale pour briser les reins des organisations comme l'état islamique Boko Haram ou Al-Qaïda qui ont profité et qui profitent encore de la faiblesse et de l'effondrement des états pour généraliser leur offensive meurtrière chaque jour d'ailleurs en Afghanistan au Pakistan en Syrie en Irak au Nigeria des bombes explosent sur des marchés et des places publiques et le fléau s'étend désormais à la Turquie d'Erdogan qui a soutenu l'état islamique alors quelle conclusion ont tiré si ce n'est qu'il est grand temps de sortir de ces situations schizophréniques où les grandes puissances font la leçon font l'inverse de ce qu'elles proclament se mêlant de tout tout le temps empêchant les peuples de choisir leurs dirigeants et leurs projets de société faisant le tri soi-disant entre les bons dictateurs et les mauvais qui d'ailleurs a changé d'un jour à l'autre y compris à propos des mêmes comme on le voit avec Erdogan et pour quel résultat les peuples du monde ne sont pas dupes et ces errements qui conduisent à tant de vies fauchées gâchées ne pourront durer éternellement et je veux redire ici et nous lancerons un appel important à la fête de l'humanité à ce propos que le 24 septembre dans 15 villes de France à l'initiative du mouvement de la paix au reliant des grandes marches pour la paix il est extrêmement important que ces marches connaissent cette année un retentissement majeur et le parti communiste va engager ces forces pour faire entendre la voix de ceux et celles qui veulent débarrasser le monde de la guerre de la course aux armements de l'arme nucléaire et des alliances belliqueuses comme l'OTAN oui la paix doit redevenir une grande cause pour la France donner un avenir à la France c'est s'engager dans un autre mode de développement un mode de développement humain durable coopératif qui mène d'un même pas la lutte contre la surexploitation humaine et celle contre le saccage de la planète et le réchauffement climatique qui en est la conséquence nous voulons faire du bien commun le moteur d'un nouveau mode de développement pour la France les citoyens les salariés de nombreux citoyens et salariés ne nous ont d'ailleurs pas entendu et expérimentent dans cette direction ils sont à l'oeuvre à travers de multiples expériences mais cela reste fragile et il faut que la puissance publique appuie ces nouvelles manières de produire de coopérer d'entreprendre nous engagerons à leur côté un renouveau de l'industrie et de la recherche dans toutes les grandes filières structurantes car nous en avons besoin pour innover et produire autrement nous proposons de faire de l'essor des industries et de la recherche écologique une des politiques de cette nouvelle un des piliers pardon de cette nouvelle industrialisation de la France en lien avec le développement des services publics et ce qui permettrait de créer un million d'emplois dans des filières variées et très différentes allant de l'énergie aux transports et aux bâtiments nous lancerons également un plan national pour promouvoir les fab labs car ils sont les prémices eux aussi si ceux qui veulent produire autrement s'en impart d'un nouveau modèle productif fondé sur l'innovation l'initiative décentralisée la relocalisation le partage et la constitution de réseau et nous déposerons dès l'automne je veux le dire à l'Assemblée nationale un projet de loi pour la création d'un pôle public de l'énergie cette question est fondamentale l'énergie est au coeur des choix qu'il faudra faire pour conduire intelligemment la transition énergétique et les grandes puissances financières et le gouvernement actuel sont en train de saccager les atouts du service public de l'énergie et si nous les laissons faire ils détruiront jusqu'au bout EDF et bien nous devons reconstruire un grand pôle public de l'énergie et nous déposerons un projet de loi allant de ce sens dès le début de l'automne donner un avenir à la France c'est mettre fin à l'indécente prédation financière des banques des banques et des grands groupes financiers sur les richesses de la planète c'est lutter contre la finance contre une autre utilisation des richesses nous proposons de reprendre le pouvoir aux banques pour que les richesses créées par le travail servent l'émancipation des citoyens devant l'échec manifeste du CICE et vous avez vu que Sarkozy propose de doubler la mise nous créerons un pôle public bancaire pour promouvoir cette ambition avec une gouvernance démocratique sur la base des institutions financières publiques existantes la caisse des dépôts et de consignation et la banque postale et nous nationaliserons les deux plus importantes banques françaises la société générale et BNP Paribas dont les pratiques actuelles sont à l'opposé des intérêts du pays comme nous l'avons vu tristement d'ailleurs encore une fois à propos de l'audition par la commission du Sénat de l'ancien PDG de la société générale à propos des paradis fiscaux en s'attaquant partout au capital au coût du capital comme je l'avais dit déjà à la fête de l'humanité il y a quelques années nous créerons un fonds national et des fonds régionaux pour développer et sécuriser l'emploi et la formation ce dont je parlais tout à l'heure nous bloquerons les échanges de capitaux avec les paradis fiscaux et renforcerons les services fiscaux dans le cadre d'un plan inédit de lutte contre l'évasion fiscale qui représente désormais près de 70 milliards d'euros soit l'équivalent du déficit public de la France nous engagerons une grande réforme de justice pour la fiscalité frappant les hauts revenus et les revenus du capital à l'opposé de ce que propose Sarkozy avec la suppression totale de l'impôt sur la fortune et nous réformerons l'impôt sur les sociétés pour encourager les entreprises qui décident d'investissements utiles qui créent des emplois qui respectent l'environnement et pénaliser celles qui ne visent que l'enrichissement de leurs actionnaires enfin les salaires et les dividendes des grands patrons seront plafonnés et les salaires encadrés dans une échelle de 1 à 20 ce qui soit dit entre nous est déjà pas mal enfin donner un autre avenir à la France c'est reprendre l'action de la France pour refonder du sol au plafond le projet européen et construire une Europe solidaire et démocratique plus personne ne veut de l'Union européenne actuelle mais nous voyons aussi que si nous laissons faire les tendances les plus rétrogrades peuvent l'emporter comme c'est déjà le cas un peu partout en Europe il y a donc une situation d'urgence nous lancerons donc une procédure inédite d'écriture citoyenne d'un nouveau projet pour l'Europe d'un nouveau projet de traité et nous nous engagerons à le défendre à utiliser l'influence et la place de la France en Europe à trouver les alliances pour le rendre possible et il y en a en Europe bien plus qu'on ne veut le dire mais le problème c'est que la France leur tourne le dos au lieu de leur tendre la main la France doit appeler l'Europe et jouer un rôle actif à sortir de la gabegie spéculative et de l'austérité qui nous ont fait entrer dans la crise actuelle dans une crise sans précédent l'euro la banque centrale européenne les outils communs doivent être tournés vers le développement industriel les services publics les PME la transition écologique nous portons l'idée d'un fonds européen de développement social et solidaire abandon abondé par des financements sur critères sociaux et environnementaux nous nous battrons pour l'abrogation du traité budgétaire quitte à retirer la signature de la France nous appellerons aussi l'Europe et les Européens à une grande loi européenne anti-dumping social pour faire cesser la mise en concurrence des travailleurs qui nourrit aujourd'hui les nationalismes les plus dangereux il est possible de faire converger vers le haut les salaires et les droits des travailleurs en Europe nous demanderons une révision complète de la directive sur les travailleurs détachés et proposeront un ensemble de règles sociales et environnementales auxquelles les entreprises devront se soumettre nous proposerons que l'Europe se batte à l'échelle mondiale pour des règles du travail international avancé et leur respect nous suspenderons immédiatement la participation de la France aux négociations TAFTA CETA et TISA enfin nous appellerons l'Europe et les peuples européens à la raison démocratique l'Union européenne ne peut pas être un cadre punitif où les souverainetés nationales sont sans cesse réprimées chaque peuple d'Europe doit pouvoir choisir librement les projets les coopérations qu'ils jugement de partager avec les autres européens au sein des institutions européennes les instances élues doivent avoir à tous les niveaux le dernier mot et les sommets européens doivent être précédés de vote des parlements nationaux et nous soumettrons les grands enjeux aux français par référendum voilà mes camarades des débats qu'il nous faut porter dans quel pays dans quelle société voulons-nous vivre voilà le débat qui nous importe voilà le débat qui intéresse les français ou qui peut les intéresser si ce débat est mené et il est essentiel décisif nécessaire indispensable de faire entendre sur ces questions la voix forte des communistes pour le bien du pays et pour mener le débat autrement que la manière dont il se mène aujourd'hui j'invite j'appelle les salariés les citoyens les chercheurs les enseignants les artistes les intellectuels j'appelle les jeunes de ce pays j'appelle les syndicalistes les militants des mouvements sociaux et associatifs j'appelle les militants électeurs de gauche les écologistes à investir ce débat sur ces questions de cette manière là et à ne pas se laisser désaisir du débat qui s'annonce l'année prochaine vous le savez comme moi la bataille présidentielle ne s'engage pas pour le moment sous les meilleurs auspices car malgré le fiasco gouvernemental qui a trahi tous les espoirs des électeurs de gauche et qui ne semble pas vouloir s'arrêter malgré l'énorme pression la dangereuse pression de la droite et de l'extrême droite pour étouffer le débat l'enserrer dans ses uniques solutions pour empêcher qu'émerge un débat d'alternatives sociales et démocratiques et bien malgré ces dangers malgré cette situation oui c'est vrai aujourd'hui les forces nécessaires à la construction de cette alternative restent aujourd'hui dispersées tout est prêt pour imposer aux français en 2017 un choix un débat un casting des solutions dont ils ne veulent pas des millions d'entre eux sont perdus à cause de cette situation et ne se reconnaissent plus dans le débat politique car rien de ce qui se passe dans le débat politique ne suscite leur envie je le dis avec force à nos concitoyens ne laissez pas faire cela ne laissez pas faire ce hold up démocratique dites haut et fort ce que vous attendez ne restez pas dans votre coin intervenez organisez-vous localement régionalement par entreprise nationalement organisez-vous pour que vos luttes vos revendications vos aspirations prennent place au premier rang des échéances politiques en obligeant tous les responsables politiques à mener le débat sur les bases souhaitées par les citoyens français et non l'inverse les mobilisations sur la loi travail ce qui s'est passé avec nuit debout quantité de mobilisations dans le pays montrent la voie mais elles doivent investir le débat politique ces mobilisations diverses et nous les communistes qu'avons-nous à faire et bien une seule chose mettons-nous au service de cette entrée en scène des citoyens dans ces échéances décisives et consacrons tous nos efforts je dis bien tous nos efforts dans les semaines à venir à rendre visibles incontournables ces exigences à rendre visibles incontournables ce qui est commun à toutes ces forces en mouvement dans la société à quantité de forces démocratiques sociales progressistes qu'il convient de rassembler non la division actuelle des forces de gauche alternative ne correspond pas à ce qui unit réellement des millions de français des dizaines de milliers de personnes ont déjà participé à notre grande consultation citoyenne nous devons amplifier ce mouvement avec la fête de l'humanité et sa préparation et nous devons le faire pour rendre visible ce qu'elle exprime nous rendrons public ces résultats quelques semaines après la fête de l'humanité pour mettre ces exigences au coeur du débat public pour donner plus de force et je sais sur cette consultation citoyenne permettez-moi une parenthèse que des camarades ont douté ou doutent parfois encore de son utilité et pourtant chacune des expériences que nous faisons pour aller au devant va à la rencontre de remerciements qui nous viennent justement des citoyens que nous sollicitons parce qu'ils ne supportent plus d'être écartés du débat politique et ils attendent une seule chose que le débat politique reparle de ce dont ils veulent qu'ils parlent et non pas l'inverse ils ne cherchent ils n'ont pas envie de se rallier à un paysage politique quel qu'il soit dans lequel ils ne se reconnaissent pas ils veulent que leurs exigences dominent nous devons donc consacrer encore plus de force à amplifier cette démarche pour donner plus de force pour lui donner plus de visibilité encore nous soumettrons après avoir rendu public ces résultats et après avoir mené le travail que nous menons de dialogue avec toutes ces forces politiques et sociales à une votation citoyenne fin octobre les bases d'un pacte commun possible pour une alternative de gauche en 2017 droit des femmes jeunesse et éducation sécurité d'emploi et de formation plan zéro jeune au chômage sauvegarde de la planète nouveau pacte républicain nouvelle république politique de paix et de fraternité lutte contre la finance maîtrise publique des banques refondation européenne je viens de verser quelques idées pour un tel pacte et il y en a d'autres mais j'écoute j'ai écouté les propositions d'Arnaud Montebourg celles de candidats à la primaire socialiste qui ont combattu avec nous la loi travail et j'entends des propositions qui dialoguent avec les nôtres je sais que dans le discours que prononcera demain à Toulouse Jean-Luc Mélenchon nous retrouverons aussi beaucoup de ce qui nous est commun j'étais hier à l'université d'été des Verts pour un débat auquel il m'avait invité pour une autre loi de travail une loi de progrès social j'ai senti l'intérêt à ce travail commun parmi ces militants et même pour vous faire une confidence beaucoup plus d'intérêt à ce débat parmi eux parmi les militants écologistes qu'à la primaire interne à laquelle ils se préparent entre eux pour fin octobre tout ce que nous ferons tout ce que nous ferons pour faire émerger ce commun ne sera pas du temps de perdu parce que c'est là que nous trouverons les armes et les forces à rassembler pour faire face d'abord dans les combats immédiats à la surenchère ultra-libérale raciste et guerrière que nous allons devoir chaque jour essayer de faire reculer nous aurons nous-mêmes à faire notre choix pour la présidentielle début novembre et je ne sais alors qu'il est si nous trouverons avec tous les français qui le souhaitent et ils sont des millions la force de faire bouger le paysage actuel mais je le dis tant que les dangers sont là tant que la menace d'une victoire de la droite et de l'extrême droite est si présente nous devons travailler à cette réponse forte et rassemblée en tout état de cause car il n'est pas question pour nous de déserter l'arène présidentielle malgré ses difficultés nous ferons notre choix en responsabilité et nous ferons entendre quel que soit ce choix la voix du parti communiste pour le présent et pour l'avenir parce que cette voix est indispensable je l'ai dit nous avons dès cette minute d'ailleurs un rôle éminent à jouer pour reconstruire la gauche dans ce pays qui en a un besoin vital à ce propos je veux dire une nouvelle fois comme nous l'avons dit avec force au congrès que les élections législatives et les élections sénatoriales seront essentielles pour l'avenir du pays nous devons batailler et nous savons que nous allons batailler à contre-courant c'est vrai mais c'est une bataille essentielle et ça n'est jamais été d'être à contre-courant qui nous a fait peur nous devons batailler contre la dévalorisation organisée systématique de ces échéances politiques qui est une des dimensions de la présidentialisation et de la dévitalisation démocratique du pays les constructions de rassemblements populaires que nous sommes capables d'initier dans beaucoup de circonscriptions du pays peuvent jouer un rôle essentiel pour faire bouger les lignes présidentielles et débloquer la situation politique de quel député de gauche avez-vous besoin sans même parler de qui sera président de quel député de gauche avez-vous besoin nous devons faire de cette question une grande question publique et nous appuyer sur ce qui s'est passé ces derniers mois et notamment la bataille sur la loi travail en parlant de cette question avec les syndicalistes qui ont mené ce combat de quel député de gauche avez-vous besoin cette grande question politique dans la proximité peut-être un atout pour débloquer la situation car l'enjeu peut dans ces circonstances devenir plus accessible plus palpable à nombre de nos concitoyens désarçonnés par une vie politique nationale je l'ai dit dans laquelle ils ne se retrouvent plus nos choix nos choix ne sont pas ceux ne peuvent pas être dans cette situation nous ne pouvons pas nous résoudre à cela nous ne pouvons pas choisir d'être cloués au sol en permanence par un débat imposé par les provocateurs de toute espèce par les surenchères racistes par les provocateurs intégristes ou d'autres nos choix ne peuvent pas être ceux d'un pays sidéré par la peur cédant à la panique acceptant l'état d'exception nos choix doivent être ceux d'un pays qui veut réfléchir sereinement tranquillement fraternellement démocratiquement à son avenir dans le monde tel qu'il est j'ai la certitude j'ai la certitude qu'une grande majorité des français cherche un autre choix pour 2017 que de départager la droite l'extrême droite et François Hollande et d'ailleurs regardez Sarkozy dont tout le monde nous dit qu'il est qu'il est parti en fanfare premier sondage publié la semaine dernière 80% des français souhaitent qu'il ne soit pas élu président de la république les gens ne veulent pas du casting qu'on cherche à leur imposer tout cela ils n'en veulent pas ils n'en veulent pas mais si nous ne sommes pas capables de faire émerger une réponse à la hauteur et bien ils seront ils seront prisonniers du choix qu'ils ne veulent pas tout ce que je viens de dire nous l'avons décidé lors de notre congrès et je veux vous inciter à nous y tenir j'entends et je comprends les impatiences dans nos rangs et je sais les fourmis qui démangent les uns et les autres quand on voit la succession des annonces de candidature pour les primaires ou la présidentielle mais moi je vous dis tenons-nous à nos propres décisions à notre calendrier nous avons 8 mois d'ici la présidentielle 9 d'ici les élections législatives un peu plus d'ici les sénatoriales l'échéance c'est vrai se rapproche la bataille est engagée c'est vrai mais les enjeux sont si importants si décisifs que nous aurions tort d'en rabattre en bradant le travail de large rassemblement que nous avons décidé d'entreprendre parce que c'est le seul qui peut nous sortir du piège actuel mon appel à tous à vous mais à tous au-delà est pressant à tous citoyens de gauche de toute sensibilité à tous responsables de gauche qui menons dans des combats communs qui menons et qui avons mené des combats communs contre la loi El Khomri et la déchéance de nationalité dans l'année écoulée à tous partenaires du front de gauche à tous candidates et candidats déclarés ou potentiels je vous le dis l'urgence est à construire un chemin commun c'est encore possible je vous demande de ne pas brader la grande ambition collective de changer les choses de changer la vie des gens des travailleurs des jeunes contre les moins grandes ambitions personnelles ou partisanes légitimes aussi dans la bataille politique et nous le savons les ambitions parfois moins légitimes de se faire une place parce que les égaux existent aussi mais parfois légitimes de faire une place à son parti à son mouvement toutes méritées qu'elles soient je le dis avec franchise dans cette situation la place de chacun de nos partis de notre parti ou de notre formation elle sera immense si nous construisons du commun mais elle sera toute petite si nous n'y parvenons pas alors pour ma part et je souhaite que chacun à sa mesure fasse la même chose j'irai partout il sera nécessaire et je dialoguerai avec tous ceux avec qui il faudra dialoguer et à tous ceux que j'ai cités tout à l'heure des plus humbles aux plus responsables je leur dis nous vous attendons je vous attends à la fête de l'humanité cette fête prendra un caractère exceptionnel nous vous y invitons à partager le pain le vin la fraternité et dans une dans un moment dans le moment dans lequel nous nous sommes c'est une dimension essentielle de la fête que chacun mesure ce que va constituer la réussite populaire dans ce moment là d'un tel rassemblement fraternel nous allons donc y consacrer tous les efforts nécessaires y compris et ça n'est pas facile dans la période et il faudra être attentif à aider les responsables du journal et de la fête de l'humanité à aider nos services d'accueil et sécurité à aider je le dis parce que nous travaillons en collaboration avec eux les services de police il nous faudra travailler ensemble à assurer la sécurité de la fête parce que c'est important mais évidemment c'est la dimension fraternelle de cette fête qui sera une formidable réponse politique à la situation mais dans cette fête évidemment nous voulons faire grandir le commun dont j'ai parlé tout à l'heure dans son nouveau roman qui paraît ces jours-ci Salman Rushdie qualifie avec lyrisme notre époque de tant des étrangetés qui d'entre nous au fond ne ressent pas la même chose que les choses dans ce monde qui a tant besoin d'avancer et de progresser que les choses vont au contraire à l'envers et bien chers camarades à nous excusez-moi à nous de les remettre à l'endroit le plus vite possible et encore toutes mes excuses pour la voix mais la nuit a été un peu courte merci 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 merci